Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le Dr Joya de l'Association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. C'est un plaisir et un énorme pour moi de faire encore cette vidéo pour parler du saint-péternel problème de la stérilité masculine et féminine. Parlant de la stérilité féminine autant pour moi, je vais évoquer ici le saint-péternel problème des trompes, oui des trompes bouchées, parce que les trompes bouchées sont à l'origine de la plupart des problèmes de stérilité chez la femme. Et qu'est-ce qui peut être à l'origine des trompes? Aller à l'origine des trompes bouchées autant pour moi, de pouvoir avoir des infections et des malformations. Et ainsi donc, pour mieux comprendre ce que c'est qu'une trompe et à quoi elle sert, il est important d'observer minutieusement cette image qui s'affiche sur votre écran. Nous avons d'abord là le canal vaginal, c'est-à-dire le vagin. Les rapports sexuels se passent ici. Et nous avons là le col de l'utérus et le canal cervical qui aboutit à l'utérus. De part et d'autre, nous avons des trompes. Ces tios que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle les trompes. Et ces trompes peuvent être bouchées à cause d'une infection. Les infections à chlamydia, syphilis, staphylocope et autres peuvent boucher cette partie du tiot et empêcher que l'esclomatozoïde que monsieur va verser ici au niveau du vagin puisse se remonter pour arriver au niveau des ovaires pour féconder l'ovule de le follicule qui va arriver à maturité. Donc, vous voyez donc que de part et d'autre, on a deux trompes. Ce mois, on peut avoir une ovulation à gauche. Le mois prochain, une ovulation à droite. Donc, si vous avez une seule trompe qui est bouchée, priez beaucoup. Un de ces quatre matins, s'il y a ovulation de notre côté, vous allez tomber enceinté sans problème. D'accord. Et ainsi dit, comment se passe le traitement des trompes bouchées ? D'accord. Quand on parle de trompes bouchées, il faut savoir que la trompe est bouchée par quelque chose. Nous avons parfois des cas d'hydrosalpins, c'est-à-dire la présence d'un liquide à cet endroit, de deux parts et d'autres. Et qu'est-ce qu'on peut avoir l'origine de la présence de ces liquides ? C'est parfois des sécrétions normales que le corps humain produit, mais qui n'arrivent plus à resorber. De la même manière qu'on a de la salive dans la bouche et qu'on parvient à parler sans voir la salive couler, il en est de même de l'intérieur des trompes. Ce sont des sécrétions qui permettent le bon fonctionnement des trompes. Il peut avoir une hydrosalpine d'origine infectieuse, une infection à chlamydia par exemple, boucher les trompes. Nous pouvons encore avoir des trompes bouchées dues à une endométriose, c'est-à-dire une partie de l'endomètre, ce muscle qu'on voyait là, se détache. Il va se loger à cet endroit et boucher la trompe. Nous pouvons encore avoir une trompe bouchée de manière congénitale, c'est-à-dire les deux bords, les deux parois de la trompe se sont accolées. Et à ce moment, il faut la chirurgie pour pouvoir décoller les deux parois qui se sont accolées. Ainsi dit, nous pouvons donc comprendre aisément ce que c'est qu'une trompe bouchée. Bouchée à cause d'une infection, bouchée parce qu'il y a des accoulements au niveau de l'intérieur de ces deux parois. Bouchée parce qu'il y a la présence d'une infection qui a été à l'origine de ce problème. Maintenant, ce qui est important, c'est comment est-ce que nous soignons ce problème de trompe bouchée. D'accord, pour soigner ce problème de trompe bouchée, nous pratiquons de la médecine naturelle, de la médecine douce. Il s'agit des plantes médicinales que vous voyez en images. Nous allons les traiter, fabriquer une ovule que la patiente va déposer à ce niveau dans le vagin le soir au coucher. Et cette ovule va au contact de la muqueuse vaginale fondre, remonter là et enlever tout ce qui bouche la trompe. Après un à deux jours, la dame va voir qu'elle est en train d'avoir des écoulements par le vagin. Ça va couler, ça peut être jaunâtre, marron. Ça sera donc le phénomène de débouchage de cette trompe. Et cela va se produire pendant les règles, juste après les règles, il y aura des écoulements anormales. Et ce traitement va durer comme ça trois cycles menstruels. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle a saigné, elle va placer l'ovule. Chaque fois qu'elle a saigné, elle place l'ovule trois fois. Après trois tentatives, elle pourra donc s'unir à son conjoint, faire des rapports sociaux pour voir ce que ça a donné. Ou encore, rentrer à l'hôpital faire une hystérosanthémographie. Et comme c'est un examen très douloureux et qui peut provoquer encore une infection, nous conseillons aux femmes de continuer plutôt à chercher leur bébé avec leur conjoint que de couvrir cet examen qui est douloureux. Voilà ce que je pouvais dire ce matin sur le traitement des trompes bouchées. Merci. Et en cas d'incompréhension, veuillez nous nous contacter par notre compta WhatsApp le 6 51 91 73 30. Le 6 51 91 73 30. Merci. C'était M. Joya pour le côté de l'Association pour la Valorisation de la Médecine Traditionnelle Camerounaise. Il est temps de retourner aux sources. Autrefois, on connaissait ces problèmes dans l'Afrique. Ces problèmes de stérilité existaient déjà et l'Africain parvenait à l'heure aux autres. Comment ne pas y retourner ? Bonne journée et à très bientôt pour d'autres vidéos sur les problèmes de santé. Bonne journée et à très bientôt.